22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Frédéric Rossi, directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. Bonsoir Frédéric Rossi. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. Business France, c'est l'organisme français qui accompagne les entreprises françaises à l'international et les entreprises étrangères pour leur investissement en France. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est parce que vous vous occupez des VIE, le volontariat international en entreprise. Grosso modo, une entreprise prend un jeune et l'envoie développer des marchés à l'international. Un dispositif que le gouvernement vient de décider de booster dans le cadre du plan de relance. Concrètement, le gouvernement annonce plus d'argent. Première question toute simple, ça va servir à quoi ? Alors le VIE, c'est déjà un outil pour les entreprises pour leur permettre de se développer à l'international. On a à peu près 10 500 VIE dans le monde qui étaient actifs juste avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, évidemment, les volumes ont quelque peu baissé. Mais on est persuadé qu'avec les difficultés pour se déplacer à l'international, le VIE, qui est un jeune de moins de 28 ans qui travaille au développement international d'une entreprise dans un pays étranger à l'autre bout du monde, permettra de maintenir une présence physique sur le marché pour les entreprises exportatrices et donc de leur donner un avantage très important dans le contexte actuel. Cette nouvelle aide, elle sera débloquée à partir de janvier prochain. Mais les missions se décident dès maintenant pour que les jeunes puissent partir dans quelques mois. Et elle sera matérialisée par un chèque, un chèque relance VIE d'un montant de 5 000 euros pour toute nouvelle mission de VIE déclenchée par une TME ou une ETI exportatrice. Quand on ne connaît pas très bien le montant d'un VIE, 5 000 euros, c'est compliqué de savoir si c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de booster ce dispositif. Est-ce que c'est important ou pas ? Les émoluments d'un VIE sont variables selon les pays en fonction du coût de la vie dans le pays. Mais si on prend la moyenne mondiale, ça représente à peu près 15 à 20 % du coût annuel d'un VIE pour une entreprise. Et donc pour une PME ou une ETI qui se posent des questions sur l'international, c'est déjà un booster suffisamment significatif. Ensuite, ça peut être tout à fait complété par les aides mises en place par des régions selon des dispositifs qui sont très variables d'une région à l'autre, mais qui financent en général 6 mois, 1 an d'une mission VIE. Donc c'est véritablement pas neutre et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire de faire surtout en sorte que les petites entreprises qui n'ont pas de gros moyens en la matière n'arrêtent pas d'aller prospecter à l'international grâce à ces jeunes qui sont envoyés dans les pays du monde entier. C'est vraiment ça l'objectif ? Exactement. On a un baromètre pour suivre de manière très précise les démarches de développement international des PME et des ETI pendant cette période de crise. Et on a un indicateur qui est assez inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 30% des PME françaises n'ont toujours pas repris des activités significatives de développement de nouveaux marchés exports. Et elles nous disent en plus que leur carnet de commandes, qui était plein au mois de mars dernier, commence à se tarir significativement. Et donc, il est très important qu'on puisse ramener rapidement les PME françaises et particulièrement les plus petites vers les marchés internationaux. Et on a pour ça cet outil du VIE, qui est un outil d'ailleurs unique au monde et que la plupart des autres pays nous envient. Il y a un point qui est extrêmement important dans ce que vous dites. On peut envoyer aujourd'hui des VIE partout dans le monde malgré le Covid ? Aujourd'hui, on a toute l'Europe qui est ouverte à l'exception d'un ou deux pays. Et puis, on réouvre progressivement un certain nombre d'autres destinations. Donc, le Canada est ouvert, la Corée a réouvert. Mais effectivement, on a encore une grande majorité des pays à l'étranger sur lesquels on ne peut pas, sauf affectation au cas par cas, envoyer des jeunes physiquement sur le marché. Par contre, on a une nouvelle possibilité qui a été ouverte depuis quelques mois. C'est de recruter le jeune VIE d'abord pour travailler dans l'entreprise en France. Et c'est très important pour une PME parce que pendant quelques mois, un maximum de six mois, il va pouvoir se familiariser avec l'ensemble des produits, des process d'entreprise, rencontrer tout le monde. Et puis ensuite, dès que la frontière sera ouverte par rapport à son pays de destination, il pourra rejoindre son activité, son pays, en étant armé et en connaissant véritablement tout le monde et toutes les arcades de l'entreprise pour pouvoir véritablement développer l'activité. Ça, c'est aussi un point très important. Ce qui est aussi un élément peut-être déterminant, c'est que toutes ces mesures viennent s'inscrire dans une stratégie plus large pour permettre aux entreprises de continuer à conquérir l'export puisqu'à cause du Covid, tout a été freiné. Il y a par exemple ce qu'on appelle des chèques export. Vous pensez que ça aussi, c'est de nature quand même à soutenir toutes ces entreprises qui mettent le pied sur le frein ? Oui, tout à fait. On a mis l'accent dans le cadre de ce volet export du plan de relance sur deux aspects. D'une part, la digitalisation maximale des services de prospection des marchés à l'étranger. Donc, on va mettre en place des plateformes de e-commerce pour un certain nombre de produits français et pour les mettre en relation avec des acheteurs qualifiés par l'ensemble des bureaux Business France, Team France Export dans le monde. Et puis, le deuxième, c'est de rendre les services d'accompagnement export le plus accessible possible aux PME et aux entreprises les plus petites. L'État a décidé de mettre un ticket modérateur, une aide, sous forme de chèques relance export pour toute entreprise française, PME ou ETI qui ira développer un nouveau marché et qui, du coup, ira sur un salon ou qui utilisera les services d'un consultant ou d'un service d'accompagnement comme Business France. On va suivre tout cela. Un grand merci Frédéric Rossi, directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. On se retrouve, nous, demain, 22h20 sur Europe. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr.